D'amour, c'est dit. Merci beaucoup Julie. Il est midi sur France Culture. Mais on commence par les titres du Midi 30. Avec vous Thomas Cluzel, bonjour Thomas. Bonjour Olivia. Les affrontements sanglants à l'oeuvre dans le camp de réfugiés de Jenin où l'autorité palestinienne a perdu son empris sont-ils un avant-goût de ce qui pourrait émerger dans toute la Cisjordanie occupée ? Nous serons sur place avec notre correspondante pour le récit des nouvelles attaques de la nuit dernière. Comme attendu, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté ce matin le décret de dissolution du collectif écologiste. Les soulèvements de la terre, la veille déjà, les autorités avaient mené une vague d'interpellations d'activistes écologistes. Depuis ce matin, Laurent Berger fait son zénith et contrairement aux apparences, la fête de la musique n'y est pas pour grand chose. Si le leader de la CFDT a choisi de monter sur scène aujourd'hui, c'est pour mieux faire ses adieux à la CFDT. Enfin, comme chaque mercredi, l'invité politique de la réindaction, nous recevrons Violette Spilbout, députée Renaissance de la 9e circonscription du Nord et porte-parole du groupe à l'Assemblée, ce sera dans un peu moins d'une demi-heure. Merci beaucoup Thomas, rendez-vous au midi et demi pour le journal au complet. France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Chaque jour, d'ici la fin de la saison, un grand genre, un grand thème. Aujourd'hui, la série, genre devenue majeure depuis une décennie. Deux festivals en France lui sont consacrés à Lille et à Cannes. Alors, le club reçoit ce midi la chouronneuse Agnès Hurstel pour la saison 2 de Jeunes et Gaulerie. Huit épisodes à voir sur OCS, scénariste et réalisatrice. Elle a fait ses débuts avec un seul en scène culotté, avec ma bouche qu'elle a imaginée. Actrice, elle a joué récemment dans la série d'un autre, qu'elle a aussi aidé dans l'écriture de cette série, le réalisateur Cédric Clapiche, salade grecque. Et elle a prêté sa voix à 50 nuvérances de grec. Tout est grec aujourd'hui, mais pas seulement avec vous. Agnès Hurstel, vous êtes notre invitée jusqu'à midi et demi. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère avec Hugo Renard à La Technique. Et bonjour à vous, Agnès Hurstel. Bonjour, merci de me recevoir. On est ravis. On est ravis dans la saison 1 de cette série. Vous avez vu le mal que j'ai eu à le prononcer ? Jeune et gueulerie. Oui, mais moi j'ai tellement grandi avec jeune et jolie que ce n'est pas facile de reprendre le gueulerie. Ça veut dire quoi ? Gueulerie, rigolo. Rigolote ici. Mais c'est parce que j'ai été traumatisée par le magazine jeune et jolie que j'en suis arrivée à ce titre-là. On va revenir sur ce traumatisme, vous n'êtes peut-être pas la seule à avoir été traumatisée. Dans la saison 1, réalisée par Fanny Sidney, Prune, votre personnage, jeune stand-upeuse, essayait de se faire un nom. Elle entretenait aussi déjà une liaison avec un homme plus âgé qu'elle, père divorcé. Elle tentait aussi d'accepter et de se faire accepter par Alma, sa belle-fille. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y revenir, de faire cette saison 2 ? Vous n'aviez pas tout dit dans la saison 1 ? Oui, en fait, même en 2018, quand j'ai rencontré les gens de la chaîne d'OCS, j'avais prévu déjà en bonne hypocagneuse trois saisons. La première développée, toujours avec ce même ADN, bien sûr, de c'est quoi cette filiation étrange que je ne connais pas, qui est la belle maternité. La première saison, c'était donc une maternité imposée. Alors que tu es jeune, immature, que tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, on t'impose l'enfant d'un autre. Apprendre à vivre avec ça. La saison 2, ça aurait été, mais j'ai décidé de ne pas le faire finalement, le parcours PMA de ce couple. Mais bon, un parcours PMA d'un couple blanc, hétéro, de 20 ans d'écart, même moi, j'en avais un peu rien à faire, je dois dire. Donc une maternité empêchée et la troisième saison, qui a en fait été la deuxième, c'est ce que vous avez vu là, c'est une maternité terminée. Empêchée, terminée, quand on se sépare, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on se sépare d'un homme, qu'est-ce qui reste de la relation, finalement très fragile, assez précaire, pas forcément affectivement, mais juridiquement, dans la reconnaissance que la société peut lui apporter, entre la belle-mère et la belle-fille. Ou le beau-père et le beau-fils, ça marchera pareil, mais c'est cette filiation qu'on n'a pas forcément encore pensée en fiction, dans quelque chose de positif. Et c'est ça qui m'intéressait, qui me questionnait en fait. Huit ans plus tard, on est huit ans plus tard, Prune a aussi grandi quand même, un tout petit peu mûri. Quoique, on est dans cette saison 2 et les choses ont changé. Le premier épisode de cette nouvelle saison s'ouvre sur un bain moussant et chantant avec Juliette Armanet. Prune et sa belle-fille sont désormais plus proches que jamais. Est-ce que tout va bien ? Peut-être un petit peu trop. Bon, écoute, tu rentres de tourner, t'es soi-disant crevée, alors t'as travaillé, t'as fait la fête, je sais pas, je veux pas savoir. T'arrives là, tu poses ton sac, tu l'ouvres même pas, tu sors la plaie, tu joues, tu fumes tes trucs, tu prends des bains avec ma fille. Je prends des bains avec ta fille, c'est quoi le problème ? On est vendredi, il est 15h, on s'est pas vu depuis 15 jours, elle a pas de devoir, on s'est, je sais pas, on est contente. Ok, laisse-moi finir s'il te plaît. Je te laisse finir, vas-y. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, Prune. Oui. Ça fait 8 ans qu'on vit ensemble, y'a même pas ton nom sur la boîte aux lettres. Y'a pas, y'a pas une machine que t'as lancée toi. Mais t'as peur que je me trompe de prendre un, mais que je casse tout, elle entend pas. Bon, alors, si tu considères que je suis quelqu'un qui est un peu trop dans le contrôle, ok, je l'admets. Et pardonne-moi, mais je pense aussi que si tu t'étais engagée un peu plus dans cette relation, ça changerait. Comment je peux faire plus ? Je vis ici, je... Prune. Tu m'avais promis qu'on se marierait ensemble, par exemple. Tu m'as jamais demandé en mariage. On en avait rien à foutre du mariage, on était d'accord, tu vois, c'est quoi ce truc-là ? Eh ben peut-être que finalement, c'est important pour moi, voilà. Mais de toute façon, on n'a plus de projet ensemble, on va plus au cinéma ensemble, enfin sinon c'est toujours avec Alma, on n'a pas de maison de campagne, on n'a pas de compte commun, évidemment, on n'a pas d'enfant parce que... Tu mets compte commun et enfant sur le même plan ? Ça me fait pas rigoler, Prune. Non, c'est poétique, ça donne envie. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je parle des enfants, parce qu'à chaque fois que j'évoque le sujet, ça finit en pugilat tellement t'es borné, c'est insupportable. Écoute, je suis pas fou, voilà, je suis pas fou, on ne se désire plus, on s'offre plus de fleurs, on... Mais en fait, je vais te dire, moi j'ai l'impression d'être en covoiturage avec quelqu'un, mais on va pas au même endroit. En pugilat ? Mais mon... Putain, bordel, mais moi je veux, on me vaut des fleurs. Je mérite des fleurs, je... Oui, j'ai envie d'être désiré, je veux créer un foyer, une famille. Oui, un conjoint, on a compris. Ça finit en pugilat, comme tu dis, avec beaucoup de psychologie, Francis, parce que j'ai peur. Et que je me sens pas capable. Et que ça fait huit ans que c'est de dire qu'avant d'avoir envie d'avoir un enfant, je sais pas, il faut arrêter d'en être un, il faut gagner sa vie, il faut travailler, il faut se faire accepter déjà par ton enfant, putain ! Oh bah alors ça, je pense que c'est réussi, non ? On dirait deux soeurs jumelles, vous avez le même âge. T'es jaloux ? Oh putain, mais je suis pas jaloux. T'es ridicule. Mais je suis pas jaloux, j'essaie de te dire quelque chose d'important. Bah vas-y. Tout va bien, peut-être trop. Oui, visiblement, dans cette scène qui indique, signale le début quand même d'une rupture qui va advenir entre Prune, votre personnage, l'héroïne que vous incarnez et Francis qui est interprété par Jonathan Lambert. C'est intéressant parce que Jonathan Lambert, on le recevait justement cette année dans Bienvenue au club et il nous racontait la difficulté de grandir, de mûrir, voire de vieillir, avec son humour et comme humoriste aussi. Parce que le temps passe et il passe aussi sur l'humour. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait le choix de pas traiter cette saison par le prisme de la comédie forcément, en tout cas quand j'écrivais typiquement une scène comme celle-là et le début de la saison est vraiment triste. Le premier épisode de la saison 2 s'ouvre quand même sur des drames, il y a un adultère, il y a une rupture, il y a la fin d'une relation entre une belle-mère et sa belle-fille et cette scène-là, elle est pas drôle. Pourtant, tu rigoles par endroits parce que la situation est drôle, parce que c'est drôle un homme qui dit que des mots que tu mettrais d'habitude dans la bouche d'un personnage féminin, je veux qu'on m'offre des fleurs, je veux qu'on me désire, je veux que tu fasses des machines et je crois à tout. C'est ça qui m'obsède dans l'écriture, c'est que tout ce que les gens se disent dans les dialogues, que ce soit une scène drôle ou pas drôle, ce soit hyper hyper à l'os, hyper épuré, hyper dans le trivial comme dans le romantique ou dans l'énormité de ce qu'on dit, il faut que ce soit honnête, il faut que ça nous rappelle exactement la rupture qu'on a eue il y a cinq ans dans une cuisine et elle, elle est drôle parce qu'ils sont inversés et parce qu'elle démarre en prenant de haut cette conversation et puis elle finit en larmes. Moi, c'est ça qui me fait rire, c'est quand tu passes d'une chose à l'autre et que la scène d'après cut, elle est en peignoir dans la rue. Et puis, il y a quand même un saut temporel et on va se demander dès le premier épisode au fond, qu'est-ce qui s'est passé pour eux durant cet intervalle de huit ans entre les deux saisons. En fait, ça m'intéresse de raconter la vie de personnages que j'aime profondément. Je suis avec eux depuis cinq ans et de raconter la vie des gens en général à l'aube des transformations, à l'aube des conflits ou à l'aube des renaissances. Je trouve ça intéressant de dire qu'il y a une grande ellipse de huit ans parce que c'est important, le temps qui passe dans les relations, de montrer un couple qui est déjà endeuillé mais qui ne s'en rend pas forcément compte. En tout cas, elle, elle est en déni. Elle reste évidemment parce qu'il y a une enfant qu'elle adore mais son couple, il l'est endeuillé. Plutôt que de montrer les huit ans qui passent avec des gens qui arrêtent de se regarder, j'adore montrer l'instant juste avant la rupture où les gens se disent les choses et puis après, il va falloir affronter la réalité. Jeanne et Golri, ça interroge aussi notre condition féminine. Le mot n'est pas trop fort, finalement ça interroge la condition des femmes. Qu'est-ce qu'être femme en 2023 ? Et encore plus, qu'est-ce qu'être une jeune femme encore qui vit sa première grande histoire d'amour, peut-être aussi sa première grande rupture, sa première expérience de couple, de belle-mère comme vous l'évoquiez. Quelles sont les injonctions contradictoires auxquelles nous sommes soumises aujourd'hui à vos yeux ? Parce qu'on l'a juste abordé avec le titre de cette série, Avant Me Too, les jeunes femmes, elles oscillaient déjà entre deux grandes balises, qui était le collectif Ni pute Ni soumise, collectif féministe et Jeunes et jolie, qui était le magazine plutôt prescripteur de tendance pour les jeunes filles pour rester dans les codes. Oui, pour présenter son Jules en ayant les cheveux propres et pour présenter. Je me souviens de cette couvre quand j'avais 12 ans, un corset, des lunettes et des bagues et des boutons et que vraiment, je n'avais pas de Jules qui disait genre « Quand vous avez trois Jules, comment gérer ? » J'étais « Ah mais… » Moi, je suis née au milieu de tout ça avec des modèles féminins pas forcément… Certains modèles émancipés, d'autres un peu moins. féminins, des modèles féminins pas forcément doux, maternants, tendres, câlins, donc avec un gros questionnement à l'arrivée à l'âge adulte de « Oh là 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 là, c'est quoi en fait ? C'est quoi être une femme ? » Et ce qui m'obsède, et j'en ai fait mon travail et c'est mon endroit, encore là dans chacun de mes projets, c'est quoi l'ambivalence des femmes ? Comment elles font pour s'en sortir quand elles sont pas douces mais qu'elles sont mères, quand elles sont pas toujours sympas mais en couple ? Là, je vais dire que des banalités, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'ambivalence féminine, de vouloir quelque chose puis cinq ans plus tard, de vouloir l'inverse, parce qu'en fait, c'est comme ça dans la vie, que ce soit sur la maternité, sur le sexe, sur la relation amoureuse, sur l'hétérosexualité. Moi, ça m'intéresse de questionner chaque endroit d'ambivalence et en fait, si je fais un peu plus loin, de violence. Pourquoi on doit avoir l'air si parfaite, que ce soit physiquement ou intellectuellement ou socialement, alors qu'à l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup de violence inhibée, rentrée, pas forcément autorisée. Je veux dire, on n'est pas tous des inhibés comme Virginie Despentes qui sait balancer sa colère dans un texte ou à l'oral. On n'est pas tous articulés comme ça. Ça serait génial, mais c'est pas possible parce qu'on a des chemins différents. Et l'écriture, c'est du coup le lieu pour creuser cette ambivalence-là ? En tout cas, c'est le seul endroit où je me sens entendue et c'est le seul endroit où moi, j'arrive à décortiquer des choses que je ne comprends pas. Il y a trop d'émotions, il y a trop de gens. Je ne comprends pas et j'ai besoin de me poser en silence seule. Vraiment, mon quotidien, c'est ça mon travail, et d'écrire pour essayer de comprendre. Et ça ne vous paralyse pas, du coup ? Pas du tout. Ça m'aide énormément dans ma vie, dans mon travail. J'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous avez en commun avec Juliette Armanet, en musique, qui fait l'ouverture, on ne l'a pas entendu là, mais de cette saison 2, dans ce premier épisode, on parlait de ce bamboussant, et une Maria Porchet que vous avez aimée lire en roman, et notamment son dernier feu. Est-ce que vous parleriez d'un langage commun, d'une sensibilité commune, ou peut-être tout simplement entre vous, malgré cette expérience-là, il y a juste l'envie de raconter des histoires ? C'est peut-être ce dénominateur commun entre vous trois ? C'est ça, bien sûr, mais je crois que... Chacune à sa manière. J'avais jamais pensé en nous mettant toutes les trois au même endroit, mais je suis ravie. Mais je pense que c'est des artistes, femmes, très très terriennes, très ancrées, sexuées, qui ont l'honnêteté de parler sans être lisses, sans ambiguïté, avec beaucoup de lucidité, des difficultés d'aimer, de tromper, d'enfanter, de s'entendre avec sa mère. Je pense que... Enfin, là, je parle pour Maria Porchet, Julie a terminé, c'est autre chose. Je pense que c'est des femmes qui ont une grande honnêteté dans ce qu'elles racontent de l'émotion humaine. Comment ça se traduit au quotidien, cette question de la condition féminine, de qu'est-ce qu'être une femme et toutes ces ambivalences, ces difficultés aujourd'hui ? Et surtout, comment ça se raconte, du coup, dans une série comme celle que vous avez imaginée, conçue, avec à la fois un esprit de sérieux, puisque l'idée, c'est quand même de dire tout ce qui vous travaille, vous, en permanence, que vous évoquiez, le dire avec un certain esprit de sérieux, mais sans gravité, quand même. Je n'ai pas la réponse. Je pense que je continuerai à écrire des fictions, quel que soit leur format et leur traitement, encore longtemps. En tout cas, ça me tient à cœur de raconter les choses par le biais de l'imaginaire, de la fiction pure, et en n'oubliant jamais. Enfin, j'ai du mal avec l'esprit de sérieux. D'ailleurs, le personnage se trompe quand il veut être trop sérieux. Et ça, ça me caractérise vraiment, dans la vie et dans l'écriture, c'est que tous les combats féministes, politiques, personnels, j'ai besoin de désamorcer par la blague. C'est sans doute de la pudeur et de la protection, mais je trouve que ça aide dans la pédagogie, que ce soit pour 200 personnes, 2000 âmes si on essaye de faire voir une série, ou en one-to-one dans la vie. En tout cas, moi, c'est ma façon de gérer. Et pour ça, il faut aller aux sources. C'est ce qu'a fait, et c'est ce que racontait notamment l'une de vos consoeurs, pas Blanche Gardin, Nora Hamzaoui. Je me dis que c'est un peu comme un speed dating. En gros, on ne peut pas tout dire de soi en 1h10. Donc, il faut choisir un peu les grandes caractéristiques de ce personnage, comme un personnage de BD un peu. Et à partir de là, je vais mettre ce personnage-là, donc moi, dans des situations d'inconfort, qui sont ma vie. Parce que moi, j'aime bien partir quand même des peines ou des problèmes, de l'inconfort, mais je ne parle que de situations dont j'ai guéri. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un filtre qui est lié, il y a une sorte de décalage horaire, de décalage entre ma vie et le spectacle tout le temps. Parce que pour pouvoir en rire et regarder une situation de haut, j'ai besoin de l'avoir digérée, de l'avoir analysée, de l'avoir vue sous différents regards. Et je pense que le truc qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a mon double, mais je pense aussi que dans l'écriture, il y a une sorte de double du double qui juge toujours le narrateur. Et je pense qu'il y a un espèce de ping-pong toujours dans ma tête entre ce que je dis et ce que je voudrais et ce que j'affirme et ce qu'un autre moi, dans ses contradictions, vient remettre en question ou vient juger ou vient interroger. Nora Hamzaoui, qui parle de la scène dans cet extrême. Mais le principe est le même dans la série. Et vous avez, vous aussi, vous êtes passée, Agnès Hurstel, par la scène, par le sol en scène. C'est évidemment aller à la source de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a vécu, mais de le transformer, d'en faire quand même une fiction. Comment ne pas se laisser dévorer par le personnage qu'on s'est fabriqué ? Elle parle de double, Nora Hamzaoui, pour la scène, justement. Alors là, j'ai vécu le même chemin, la même gymnastique intellectuelle qu'elle pendant toutes les années de stand-up ou même les années de chronique ici, quand j'étais à France Inter, pardon, où en fait, c'est de l'autofiction. Il se trouve que là, je m'en suis un peu libérée en faisant de la fiction pure, même si bien sûr, Genes et Galeries, ça part d'un endroit que je connaissais, qui était le stand-up en saison 1 et la vie avec un homme plus âgé, tout ça. Mais la saison 2, je suis vraiment allée dans de la pure fiction pour moi. Et en fait, ça aide. Mais c'est la même chose, l'introspection est la même. C'est juste que tu n'es pas sur un double, donc tu n'es pas sur ce qu'elle décrit que je comprends très bien de cette censure parfois ou de ce regard ou de situations dont tu as guéri. Tu peux très bien écrire sur des situations que tu ne connais pas, mais on a tous en nous une palette d'émotions ou de situations où on a été témoin de choses. Donc c'est en revanche que je garde dans l'écriture qu'elle décrit extrêmement bien. C'est l'inconfort que moi, j'appelle l'échec. Je ne parle que de gens qui sont en échec. Je trouve que la fiction, moi, en tout cas, elle me bouleverse, elle me bouge en tant que spectatrice ou en tant qu'auteur quand elle raconte des personnages en échec. Des personnages qui sont des monstres ou qui se trompent ou qui sont médiocres. Mais du coup, ça ne veut pas forcément dire des situations dont moi, je me suis sortie ou guérie. Mais dans tous les cas, on s'expose puisqu'on partage une part de soi. C'est à la fois le cas sur la scène mais aussi dans la série que vous avez conçue, écrite et dans laquelle vous jouez. Est-ce qu'il faut avoir une carapace solide ? Est-ce qu'il faut accepter de prendre des coups ? Ou alors, est-ce qu'il faut tout simplement peut-être déjà avoir une bonne conscience de ce qu'on est et de ce qu'on veut quand on commence ? Oui. J'ai fait 12 ans de thérapie. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Mais la carapace, je le vois plutôt sur l'autre partie de mon métier. Quand j'écris et quand je réalise, je suis quand même très à l'abri. Déjà, je suis chef de plein de gens donc j'ai intérêt à être en forme pour gérer les autres et que les autres s'épanouissent. Ce dont vous parlez, pour moi, c'est plutôt dans le moment où c'est l'image quand je suis comédienne. Ça, c'est très spécial. Ce n'est pas très intéressant en plus mais ça fait partie du truc. Ce n'est pas grave mais il faut être très solide dans sa vie personnelle et très heureux et très épanoui justement par ailleurs pour en avoir un peu rien à faire justement. Il ne faut en avoir rien à faire. Absolument. Parce que sinon, on n'arrive plus. On n'arrive plus à en rire. Ça devient trop compliqué. Cette image, elle est importante puisque c'est celle qu'on vous renvoie aussi. Oui, je trouve ça hyper agréable d'être hyper honnête là-dessus. Tiens, c'est une image, c'est ce qui me rapporte de l'argent, c'est ce qui fait qu'on vend des films. ou un bijou, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça la création. Quelle est la force du rire ? Jamel Doubouze. J'ai réussi plein de trucs grâce à l'humour. J'ai réussi à trouver du travail, à pécho des meufs, à me faire des copains, à me faire accepter. L'humour m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui et c'est vrai que de rire ensemble immédiatement, c'est ne plus avoir d'a priori et que la différence tombe immédiatement dès lors qu'on rit ensemble. C'est un réflexe, le rire. C'est quelque chose qui nous surprend tous les deux. Et peu importe nos origines, si on rit ensemble, il ne s'est passé un truc contre nous et on s'en veut moins. Et ce réflexe, cette fulgurance que nous provoque le rire, ça nous rassemble. C'est ça la force du rire. C'est d'être dramatisé, de ne pas trouver les choses graves, de ne plus pouvoir bouger le bras, de ne pas trouver grave de ne pas avoir d'argent. Vous voyez, cette idée de rire ensemble dans ce que dit Jamel Doubouze. Quelle est pour vous, pas tant la force du rire, mais plutôt de quoi le rire nous libère-t-il ? Vous libère-t-il aussi ? Il le dit parfaitement. C'est hyper touchant ce qu'il dit des choses graves. Il termine par là. Je pense que, déjà, le rire, c'est un outil pédagogique. Il y a des sujets que j'aborde qui ne sont pas... J'adore quand on aborde des sujets très lourds, pas du tout rigolos. Par exemple, l'héritage familial de Prune, mais ça peut être... Dans Greek Salad, c'était plein d'autres choses, par exemple. et qu'on le dit avec le rire. Ou au contraire, qu'on aborde des sujets hyper légers, mais en les abordant de façon très esthétisée ou très deep. C'est Jacques Demi, je crois, qui disait un truc comme ça. Il y a ce truc pédagogique du rire. Et puis, c'est pas juste une protection, mais c'est une façon de survivre au pire, en fait. D'ailleurs, le dernier épisode de la saison 2, l'épisode 8, qui est celui que j'ai écrit toute seule et qui est comme une carte de visite de mon cerveau, je pense que je ne peux pas plus savoir... Enfin, voilà, je n'ai même plus besoin qu'il y a une scène tu pleures, la scène d'après tu ris, tu pleures, tu ris et c'est ça qui sauve. Moi, en tout cas, ça marche comme ça pour moi. Quel est cet héritage de Prune, cet héritage familial ? C'est un héritage tu. C'est des gens qui sont issus d'une famille juive, du côté de la mère de Prune, de Rose, le personnage de Rose, mais qui, pour survivre, pour ne pas parler en permanence de la Shoah et du cauchemar familial, du passé très lourd, c'est des gens qui ne font que des blagues. C'est pour ça qu'elle est devenue humoriste, c'est pour ça qu'elle est si légère dans la saison 1. C'est des gens qui, franchement, pour continuer à vivre et ne pas aller se suicider, ont décidé de ne faire que du sucre, du rire, du rose, de la blague. C'est ses parents et je trouve ça hyper beau. Et elle, elle arrive à un endroit, à sa génération, à elle, la génération d'après et elle dit alors en fait, pas du tout, je suis désolée, mais moi j'ai besoin de revenir à quelque chose de très expliqué, très honnête, très dure. Oui, c'est cette question de la Shoah qui a déjà été travaillée là aussi par des écrivains, par des metteurs en scène, comment désamorcer la peur, comment adoucir le traumatisme, alors pas forcément par le rire mais peut-être tout simplement par la parole ou par la vie. On va écouter ce qu'en disait Jean-Claude Grimbert qui est dramaturge, scénariste et puis qui est l'auteur de l'atelier. Quand vous avez des choses très tragiques à raconter en fait, quand vous faites partie de cette histoire-là, si vous la racontez en public et que vous faites pleurer tout le monde et on ne va pas vous réinviter. Si vous avez un cancer, vous allez manger chez votre cousin et vous ne lui parlez que du cancer, il va dire je ne veux plus le voir. Donc il faut arriver à faire rire avec le cancer. Des proches faisaient rire avec son cancer. Moi, j'ai fait rire avec mon histoire. Quand je jouais l'atelier, puisque je le jouais, les gens riaient et je trouvais ça terrifiant qu'ils rient sur des choses aussi terribles. Mais quand ils ne riaient pas, j'étais très inquiet. C'est-à-dire que ce n'est pas satisfaisant mais en même temps, c'est nécessaire. Quand on fait du théâtre, on ne le fait pas pour le public, on le fait pour soi, on écrit, on le fait pour les comédiens, on le fait pour que ce soit joué. Et le public, effectivement, il faut qu'il soit là. Mais si on se met à penser au public, qu'est-ce qui va faire rire le public ? Qu'est-ce qui va émouvoir le public ? On est foutus. On le fait pour soi et en même temps, le public, forcément, c'est un aller-retour, apporte quelque chose, apprend quelque chose à celui ou celle qui est sur scène. Peut-être à choisir et à trouver les bons mots. Il y a ce retour immédiat, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que la scène, qu'est-ce que le stand-up vous a apporté ? Est-ce que c'est un sens du rythme dans une histoire ? Une manière de séquencer, de synthétiser ou juste à trouver le bon mot ? Un peu de tout ça. C'est quand même extraordinaire de se dire que c'est un espace, le spectacle vivant, contrairement à la série ou au roman où tu es isolé. En plus, il y a très peu de gens qui te corrigent. La scène, dans ce qu'ils racontent, d'inconfortables et de doutes permanents, c'est quand même une communion. Il n'y a que des inconnus dans une salle qui, en même temps, vont recevoir la même énergie, les mêmes idées et puis vont avoir des émotions fluctuantes. Je n'ai jamais rien vécu de plus vivant dans ma vie. Je trouve ça fou. Et c'est trop beau quand c'est réfléchi, quand il y a un discours derrière, quand tu passes du rire aux larmes, à l'énervement, quand tu crées chez le spectateur plein de choses. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus grandir. Ça a musclé ma pensée et ça a musclé mon jeu. Quand vous avez commencé, quand vous avez débuté en 2015, le stand-up, justement, qu'est-ce que vous aviez envie de défendre ? Je ne savais pas. Mais vous y êtes allée quand même sur scène. Oui, mais j'ai un truc avec le passage à l'action, moi, où je n'intellectualise pas trop les trucs et j'y vais. C'est qu'après coup que je comprends pourquoi je fais les choses et qu'est-ce que ça raconte et pourquoi, en fait, que je fais cette école-là qui est l'école la plus difficile. J'y suis allée vraiment, mais à l'improviste. Par hasard, j'habitais Place de la République, il y avait une cave, ça s'appelle un comedy club. Je ne savais pas que ça s'appelait le stand-up. Jamal, il me faisait rire depuis l'enfance. Je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Pour moi, c'était le one man. Bon, j'y suis allée. Une demi-heure après, j'étais sur scène. Le lendemain, il y avait mes amis. Je n'ai rien réfléchi. Et c'est petit à petit en faisant... Puis comme j'avais envie d'aller vite, de ne pas perdre de temps, j'ai très vite fait une heure en louant une cave 20 euros, une cave à Pigalle où les gens venaient, prenaient une bière, et en fait, j'ai adoré comprendre en faisant... C'était un peu dangereux. J'étais en impro total. C'était quand même un moment où, en plus, il y a eu beaucoup de journalistes qui sont venus très tôt parce que 2015, parce que MeToo, Blanche Gardin, enfin très connus du public, même si ça faisait 25 ans qu'elle était là. Mais du coup, on m'a... En fait, on m'a beaucoup dit mais du coup, c'est ça, vous êtes le sexe powerment, vous êtes le sexe positif, vous êtes et MeToo et le porno. Je ne sais pas ce que je pensais de tous ces sujets-là. J'ai appris face au public. C'est un réceptacle, bienveillant ou pas, en tout cas très honnête, qui est là tout le temps et qui, du coup, questionne par le rire ou le silence, enfin réagit par le rire ou le silence à ta pensée. Si la pensée est juste, une émotion arrive. Si la pensée n'est pas juste, il faut réécrire, ça se sent, c'est pas OK. Alors justement, est-ce que vous avez en partie quitté la scène ou fait un pas de côté avec la série aujourd'hui parce que vous êtes maintenant en pleine conscience de ce que vous voulez défendre et raconter ? Est-ce qu'il fallait avoir cette part peut-être de naïveté, d'innocence, de non-compréhension de tout ça pour oser y aller et s'exposer ? Est-ce que maintenant, que vous avez compris, la série vous offre non pas un refuge, mais la possibilité de mettre en histoire cela autrement, cette pensée-là autrement ? Il y a plusieurs choses, à la fois j'adore tester des nouvelles façons d'écrire, je ne savais pas que je ferais des chroniques, je ne savais pas en faire, je suis venue en faire, je ne savais pas que je pouvais écrire une série, maintenant je fais ça, je ne savais pas que je pouvais écrire un film, j'écris un film, je ne savais pas que je pouvais jouer des drames, je joue des drames, donc j'aime bien changer de terrain de jeu chaque année, je crois apparemment, découvrir des nouveaux métiers, mais il y a aussi, et j'en reviens à ce que disait Jamel et l'extrait d'après, à un moment, je suis arrivée à un endroit où il y avait quelque chose dans ma vie que j'avais vécu et qui ne me faisait pas rire du tout, qui était le fait que j'ai porté un corset pendant dix ans, et à force d'essayer depuis 2015 d'en faire des blagues, que ce soit sur scène, en impro, en chronique, dans une série et de ne pas y arriver, je suis arrivée à cet endroit de me dire mais peut-être, il faut peut-être arrêter de faire des blagues, il faut peut-être aller, il faut peut-être essayer d'écrire autrement et autre chose, il y a des moments où il y a des choses que tu n'arrives pas à désamorcer par le rire. Alors deux micro-questions pour terminer, la série qui vous a donné envie de faire de la série ? Non mais en fait, la vérité, c'est que c'est quand même sous le soleil et Sex and the City, après récemment, c'est plutôt dans l'honnêteté de l'écriture, c'est des séries anglaises de Sharon Organ, Pulling, Catastrophe, Bad Sisters ou bien Frankie Shaw avec Smilf ou bien évidemment Philly Waller Bridge avec Fleabag, j'écrivais déjà à Jeanne Égolerie quand j'ai démarré mais cet endroit-là quoi, d'honnêteté, de rire et de larmes permanents, de drame en fait. Écrire pour les autres, vous l'avez fait notamment avec Salade Grec dans un pool d'auteurs pour et avec Cédric Clapiche et lui aussi, c'est la première fois qu'il s'essayait à la série, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a dit, enfin il avait fait 10% mais pas de la même façon, il a dit j'ai besoin de jeunes parce que moi j'ai 60 ans donc je prends des jeunes et il a, surtout il a écouté, il a passé 3 ans à nous écouter, lui raconter ce que c'était que d'avoir moins de 30 ans et ça a donné, ça nous ressemble pas mal ça a donné cette série. Et ça a donné cette série. Merci mille fois à vous Agnès Hurstrell d'avoir été avec nous. 8 épisodes à voir sur OCS jeunes et gueuleries. Vous le dites si bien. Merci. Merci. France Culture Elle nous parle de ce qui nourrit son écriture. Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente le documentaire Polaris d'Ena Ravera. Capitaine de bateaux dans l'Arctique, Hayat navigue loin des hommes et de son passé en France. Quand sa sœur cadette Leila met au monde une petite fille, leur vie s'en trouve bouleversée. Guidée par l'étoile polaire, elle tente de surmonter le lourd destin familial qui les lie. Polaris, aujourd'hui au cinéma, un film France Culture soutenu par le label Oh My Doc. France Culture et l'immédiat ennemi. Bienvenue à tous, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les affrontements sanglants à l'oeuvre dans le camp de réfugiés de Jenin où l'autorité palestinienne a perdu son empris. Sont-ils un avant-goût ?